Salut, salut. Salut Olivier. Salut Florian. Comment ça ? Écoute, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Très bien. Écoute, déjà Florian, merci beaucoup de m'accueillir dans ce live. Alors, je suis français. Je suis né à Paris, j'ai fait mes études en France. Je suis de formation ingénieur, je me suis spécialisé dans l'aéronautique. Et très tôt, on m'a dit que l'immobilier, c'était quelque chose qui pouvait fonctionner, quelque chose qui rapportait. Et je me suis lancé dans l'immobilier, seul, avec deux, trois informations que j'avais en regardant les sites internet. Et je me suis rendu compte que ma première acquisition n'était pas vraiment ce que j'aurais souhaité avoir. Donc, j'avais fait pas mal d'erreurs. Et ce qui s'est produit par la suite, c'est qu'entre-temps, j'ai décidé aussi de partir à l'étranger. Donc, j'ai fait principalement mes acquisitions en France. Aujourd'hui, je suis à cinq logements. Et ces cinq logements, dis-toi bien, que ça m'a permis de réaliser un rêve, ce qui est de créer mon entreprise. Je suis parti avec mon épouse aux États-Unis. On a notre maison. Donc, je suis très fier. C'est un accomplissement. Et j'ai créé ma société. Donc, aujourd'hui, je fais de l'immobilier. Mais ce n'est pas ma principale occupation. Aujourd'hui, je suis consultant. Je suis toujours dans l'aéronautique. Je suis spécialisé dans un secteur d'activité. Et à côté de ça, je continue les investissements immobiliers en France. Et très, très bientôt aussi aux États-Unis. Comment aujourd'hui, je vais également y participer. Je vais répondre à cette question. Quels sont les meilleurs moyens de vivre ce confinement ? Quelles sont les stratégies à mettre en place ? D'un point de vue personnel, d'abord, avant d'aborder l'aspect financier et investissement. Mais voilà, selon toi, de par les échanges qu'on a avec nos différents participants, nos différentes personnes qui nous contactent, justement, pour savoir comment, en fait, finalement, faire dans cette situation d'incertitude, entre guillemets, quelle est l'attitude à avoir, l'état d'esprit surtout à avoir, pour surmonter cette épreuve qui nous frappe tous ? Alors, la première chose, je dirais qu'être un investisseur, c'est avant tout avoir une mentalité d'entrepreneur. Souvent, on se dit, ah oui, j'ai envie d'être investisseur, mais être investisseur et entrepreneur, c'est l'état d'esprit similaire. Exactement. Je dirais, lorsque l'on a des opportunités, des obstacles ou des difficultés dans la vie, d'accord, on peut voir ces choses-là comme des opportunités. Donc, aujourd'hui, voilà, moi, je vais en Floride. Le gouverneur de Floride a décrété que la Floride serait confinée à partir de ce soir minuit avec un couvre-feu à 8 heures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que beaucoup de personnes vont commencer à paniquer, à aller chercher du papier toilette au supermarché, à commencer à aller dans tous les sens. C'est juste une façon pour chacun d'entre nous de nous adapter, d'accord ? Le but, ce n'est pas de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi il y a telle ou telle situation qui se produit face à nous. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, notre but, c'est les règles ont changé, on doit apprendre de nouvelles règles. On doit s'adapter. Donc, aujourd'hui, je dirais que la première des choses, c'est que pour chaque foyer, chaque personne qui souhaite investir, c'est de s'adapter à la situation dans laquelle elles sont. Voilà vraiment le maître mot, l'idée principale que j'aimerais partager. Clairement, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment de prendre en fait le bon, comme tu l'as dit, moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est de prendre vraiment le bon côté. En fait, moi, je suis toujours en mode, déjà pour me rassurer, je me dis qu'il y a eu des situations pires que celles-là. Je pourrais être dans une situation pire aujourd'hui, premièrement. Et deuxièmement, justement, comment tirer profit en fait ? Même si on s'entend bien, c'est une pandémie qui frappe le monde entier, mais comment, à titre personnel, on peut en tirer profit pour se parfaire de connaissances, affiner des stratégies. Également, in fine, toutes ces stratégies-là qui vont être mises en place par la suite vont pouvoir permettre de se sécuriser et de pouvoir également sécuriser ses proches par la suite. Moi, j'ai une autre question à te poser. Est-ce que selon toi, tout ce qui est… Est-ce que selon toi, c'est le bon moment d'investir en immobilier ? Enfin, c'est peut-être ma question, elle est peut-être un peu vague, mais est-ce que selon toi, il peut y avoir des opportunités ? Est-ce qu'en temps de crise, justement, c'est le meilleur moment pour préparer le terrain pour l'après-crise et saisir les bonnes opportunités ? Quel est ton avis un peu par rapport à ça ? Et voilà, comment tu… Toi qui es investisseur, comment tu prévois d'entreprendre en fait à la sortie du confinement ? Alors, pour en revenir à ce que je disais au départ, la première chose, c'est l'état d'esprit, d'accord ? Aujourd'hui, on est dans une situation… Personne n'a jamais connu ça. Voilà, j'ai 34 ans, j'ai encore jamais connu une telle situation. Et c'est un challenge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à ma famille, je dois me montrer en tant que meneur, meneur de ma famille, leader, d'accord ? Donc, en tant que tel, ma vocation, ma mission, c'est de protéger les miens de ce qui peut arriver. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est assez atypique. Donc, c'est une opportunité de se préparer. Quel est l'avenir pour l'immobilier ? Je n'ai pas de boule magique, d'accord ? Je ne peux pas imaginer l'avenir. Tout ce que je peux faire à mon niveau, c'est de me préparer. C'est de me préparer en sachant de quoi je parle, en me formant. C'est de me préparer en écoutant des actualités. Alors, je ne demande pas à écouter des actualités catastrophiques sur les chaînes, mais je parle d'informations dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur dans lequel vous voulez investir. Quel est le vocabulaire ? De quoi ça parle ? De telle sorte que vous puissiez prendre ces informations en considération et agir en conséquence. Donc, des opportunités en immobilier, il y en aura. D'accord ? Maintenant, une fois qu'il y a une opportunité qui arrive, vous faites quoi ? Tu vois ? Je veux dire, s'il y a quelque chose qui va passer devant toi, ben là, tu vas être là, je souhaite investir, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas où trouver ma liste de fonds, je ne sais pas comment générer mon financement créatif. Donc, ça ne sert à rien des opportunités si vous n'êtes pas capable d'être prêt pour les saisir au moment où elles se présentent face à vous. Exactement. Là, il faut vraiment être prêt en amont, quoi. C'est vraiment… Et c'est ce vers quoi on travaille. C'est ce sur quoi on travaille actuellement. Je pense que même toi, effectivement, on a eu échangé par rapport à ça. Voilà, chacun d'entre vous doit se préparer à saisir les opportunités. Parce qu'il y a des opportunités, il y en a. Il y a toujours des opportunités. Et même si, entre guillemets, la crise la plus violente qu'on ait eu d'un point de vue financier, économique, tout ce qu'on veut citer, celle de 2008, on s'entend bien. Si on regarde les prix de 2008 par rapport à maintenant, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de personnes qui ont saisi les opportunités en se préparant à l'avance, bien évidemment, suite à la crise qu'il y a eu aux États-Unis en 2008. Donc, c'est sûr que des stratégies, et ça, je cesserai de le répéter, on me dit ça tout le temps que je répète tout le temps la même chose, mais c'est bien de le répéter pour des fois pour permettre aux personnes de comprendre. C'est sûr qu'en ce temps de confinement, c'est de rester focus sur les objectifs, comme le dit Aminata, rester focus sur les objectifs et affiner les stratégies au mieux pour préparer la sortie. Ça, c'est clairement, c'est vraiment le message que je souhaite vraiment partager aux plus de personnes. Et c'est sûr que c'est un moment difficile qu'on vit, c'est sûr qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et moi, par exemple, je ne sais pas pour toi, mais moi, en ce moment, je suis en train de prendre les plus gros risques que j'ai, enfin, on s'en est parlé, mais d'un point de vue financier, même des stratégies d'investissement, je me dis là, c'est le moment pour moi de prendre les plus gros risques, enfin, de préparer les plus gros risques que je vais prendre, bien évidemment, avec les bonnes stratégies pour pouvoir saisir ces bonnes opportunités-là. Donc, j'ai mobilisé certains fondants des types d'investissement, etc. Donc, c'est vraiment notre état d'esprit à avoir et de voir vraiment la lumière au bout, en fait, de ne pas se dire que, ah, c'est la fin du monde, etc. Non, on arrête tout, non, tout le monde va, non, c'est de se dire, OK, là, on vient un instant grave, en fait, et qui impacte tout le monde en point de vue économique et financier, et même personnel aussi, sanitaire. Mais c'est justement comment, en fait, suite à ça, on peut rebondir. C'est vraiment, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada ...